Bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui va être beaucoup plus courte que la première et pour cause, vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, je vous explique rapidement la suite de ce qu'on était en train de voir, c'est-à-dire, on s'était arrêté, pour ceux qui ont bien suivi la première vidéo, les autres, je vous invite à aller la voir. On s'était arrêté sur cet exemple du Saint-Empire romain germanique pour vous décrire deux notions très importantes, la féodalité qu'on a déjà vue. Et la vassalité, donc une autre notion du Moyen-Âge qu'on n'a pas encore tout à fait vue ou pas directement, et que certains d'entre vous connaissent, je pense, qui est très simple à comprendre, même si l'exemple que j'ai choisi est volontairement assez complexe, puisque vous le voyez sur la carte, c'est assez fouillis, parce que le Saint-Empire romain germanique, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, pour rappel, c'est un empire qui a un empereur à sa tête qui gouverne tout ça, ce vaste territoire-là, au Moyen-Âge. Donc l'équivalent de plein de pays, c'est l'ancienne Allemagne, l'ancienne République tchèque, l'ancien Nord de l'Italie, l'ancienne Autriche, etc. Danemark aussi, voilà, je ne vais pas refaire toute la liste. Et en fait, tout ça, c'est géré par un empereur, qui est élu par quelques grands électeurs, qui sont les rois ou les comtes les plus puissants, en fait. Et donc, eux-mêmes gouvernent sur une petite partie du territoire, ou une plus petite partie du territoire, et eux-mêmes ont ensuite, après, ce qu'on appelle des vassaux, au pluriel, un vassal des vassaux, qui eux-mêmes règnent sur une plus petite partie du territoire, etc. Et des fois, vous le voyez sur la légende, ça peut aller à des toutes petites parties de territoire qui sont sous la responsabilité de quelqu'un. Et donc, en fait, c'est normal. À l'époque, le Saint-Empereur romain germanique ne veut pas être partout à la fois. Il ne parle pas forcément toutes les langues qui sont parlées dans ce vaste territoire, tous les patois, comme on en a déjà parlé en cours. Donc, il est obligé de déléguer une partie de son pouvoir, d'avoir des gens sous lui, en qui il peut faire confiance, et qui lui rendent sa confiance aussi. Il y a un jeu de confiance mutuelle et de pouvoir, et ça, c'est ce qu'on appelle la vassalité. Et c'est ce que vous allez voir dans l'exercice qui était prévu en classe. Voilà, donc on s'était arrêté là. Ça, normalement, je vous l'aurais distribué, cet exercice-là. Donc, vous pouvez faire pause ici, ou alors tout simplement l'imprimer. Je le mettrai sur le Drive où je partage les documents. À nouveau, tout est sur Pronote, vous avez juste à suivre les liens. Et donc, soit vous vous mettez pause ici et vous le faites, soit vous vous l'imprimez chez vous, vous le collez dans le cahier et vous le faites. Donc, à la suite, dans le cahier, vous faites cet exercice-là, qui était prévu à faire en classe. Comme vous voyez, c'est assez long. 6 questions, donc c'est pour ça que la vidéo va être bien plus courte. Et ce qui va me permettre de vous laisser du temps de faire cet exercice-là vous-même. Et je vous mettrai un endroit sur Pronote, vous allez voir où vous pourrez le rendre. Alors, comment vous allez me le rendre ? Ça va être très simple. Ce que je demande, c'est qu'une fois que vous avez fait vos questions, et j'insiste, c'est marqué dans les consignes, mais vous me faites des phrases, comme d'habitude, vous rédigez des phrases entières. Là, il n'y a pas de schéma ou de tableau à remplir, donc vous me faites des phrases complètes, entières, sujet, verbe, complément, etc. Enfin, sujet, verbe, complément, ça suffit pour une phrase d'ailleurs. Mais voilà, d'accord ? Même si ce ne sont pas des phrases longues, vous me faites des phrases complètes. Et donc, vous répondez à ces questions à la suite du cours, à la suite du grand 2, en fait, dans le grand 2. Vous répondez à ces questions dans votre cahier, vous n'êtes pas forcément obligé de réécrire les questions, vous pouvez mettre juste le numéro et mettre la réponse directement, comme on fait en classe. Et ce que vous allez faire, si c'est possible, si ce n'est pas possible, vous me contactez sur Pronote ou sur l'adresse mail et on se mettra d'accord. Mais si c'est possible, tout simplement, vous prenez une petite photo de votre exercice écrit dans votre cahier. Une fois que vous l'avez fini, vous prenez une photo et cette photo, vous la déposez sur Pronote, là où ça sera marqué dans le travail à rendre en histoire-géographie. Donc voilà, une fois que vous avez fini de l'exercice, comme preuve, en fait, comme quoi vous l'avez fait, vous prenez la photo et vous la déposez, d'accord ? Vous pouvez vous tromper, il n'y a pas de souci, mais vous répondez à toutes les questions, vous me faites des phrases, vous vous appliquez un maximum, c'est un exercice, tout le monde a le droit de se tromper, ce n'est pas une évaluation, ce ne sera pas noté comme le QCM ou comme une évaluation ou autre. Mais je vérifierai donc que tout le monde m'a bien déposé la photo, comme quoi il a bien répondu à ses questions dans son cahier. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas par Pronote, par mail, à l'adresse mail que je vous ai jointe et que je remettrai dans la description de la vidéo, si vous avez des questions, des remarques, des impossibilités, etc. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je vous laisse sur cet exercice-là qui est à me rendre sur Pronote, enfin, dont la photo témoin, on va dire, est à me rendre sur Pronote. J'ouvrirai, là, j'ouvrirai l'espace où vous pourrez me le rendre. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et passez de bonnes vacances puisqu'on va enchaîner sur les vacances qui ont été décalées. Donc, je ne posterai rien de nouveau pendant les deux semaines à venir et on se retrouvera en début de semaine du 26 avril pour la deuxième et, on espère tous, la dernière semaine de travail à distance. Donc, en attendant, prenez soin de vous et profitez bien de vos vacances. Au revoir.